Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo c'est donc manipuler l'exponentiel et le logarithme dans les mêmes résolutions. Alors je vous rappelle les propriétés qu'on va utiliser aujourd'hui, propriétés très très importantes, qui ont fait le lien entre l'exponentiel et le logarithme, c'est quand on résout une équation du type exponentiel. Grand x égale grand a. Alors si grand a est inférieur ou égal à 0, on n'a pas de solution, on sait très bien qu'un exponentiel c'est toujours strictement positif, donc si a est inférieur ou égal à 0, pas de solution. Par contre, si a est super ou égal à 0, alors là on va pouvoir utiliser le logarithme, et dans ce cas là, et bien grand x, l'équation va être équivalente à grand x égale logarithme n'est pas rien de grand a. On peut mettre des parenthèses pour que ça soit plus clair, mais voilà. Donc on va toujours se ramener à un exponentiel égal à une constante, et là, on enlèvera l'exponentiel en passant au logarithme. Donc on est parti, première question qui est très simple, c'est donc exponentiel de 2x égale 3. Alors il y a deux façons de résoudre cette équation. La première, on va utiliser la propriété que je viens de citer. Ici, on va passer au logarithme. Et donc on obtient 2x égale logarithme de 3. Et donc en divisant par 2, on obtient x égale logarithme de 3 divisé par 2. Attention, ici j'ai mal noté ce logarithme. La division par 2, c'est une division de tout logarithme. Pour rentrer le demi dans le logarithme, on va utiliser une propriété du logarithme qui dit que le logarithme de racine de x, si x est strictement positif, eh bien ça, c'est un demi du logarithme. Donc on peut rentrer des demi sous forme d'une racine carrée. Donc ça veut dire qu'ici, notre solution, ce sera le logarithme de racine carrée de 3. Alors comment est-ce qu'on peut trouver ça autrement ? Eh bien en utilisant une propriété de l'exponentiel. L'exponentiel de 2x, vous savez que c'est l'exponentiel de x au carré. Et donc on a un exponentiel de x au carré qui vaut 3. Par conséquent, quand un carré vaut 3, soit le nombre vaut racine de 3, ou le nombre vaut moins racine de 3. Alors ici, on a l'exponentiel de x qui vaut racine de 3. Donc on va passer au logarithme. Ça veut dire que x est égal à logarithme de racine de 3. Et on retrouve la solution qu'on a trouvée. Et on a une deuxième équation exponentielle égale moins racine de 3. J'ai mis un x qui est un 3. Eh bien ici, on sait bien que c'est impossible, parce qu'un exponentiel ne peut pas être négatif ou nul. Donc on a bien la même solution. Vous voyez ici, deux possibilités. Ce ne sera pas toujours le cas. Mais vous voyez que par contre, que dans les deux résolutions, on a utilisé la propriété qui permet d'enlever les exponentiels ici. Donc on compose des deux côtés par logarithme. C'est tout simple. Ici, regardez. C'est comme si je mettais ici logarithme des deux côtés. Et on a déjà vu que ln, le logarithme qui précède, enfin qui suit un exponentiel, dans l'ordre en tout cas des compositions, eh bien ça annule les deux, parce que ce sont deux fonctions réciproques. Donc ln de E2, quelque chose, eh bien ça fait le quelque chose. La propriété, je vais la citer clairement, quel que soit x. ln de l'exponentiel, donc de x, c'est x. Voilà. Deuxième équation. On a ici un exponentiel égal à 3. 3, c'est un nombre positif. Je peux donc, comme précédemment, passer au logarithme. J'obtiendrai 1-x égale ln de 3. Alors, on obtient, vous voyez, une équation du premier degré, très simple. Moins x égale ln de 3 moins 1, qui me donne donc x égale 1-ln de 3. Alors ça, on peut le transformer, si on a envie, pour le plaisir. Je vous rappelle que 1, c'est le logarithme de E. Donc on a ln de E moins ln de 3, ce qui me donne ici, on a ici une différence de deux logarithmes, c'est donc le logarithme du quotient. On obtient x égale ln de E sur 3. Alors, on aurait pu trouver cette solution autrement. Ici, je peux très bien séparer l'exponentiel en deux. L'exponentiel de 1-x égale 3, c'est équivalent avec les propriétés d'exponentiel, à l'exponentiel de 1 fois l'exponentiel de moins x égale à 3. Donc là, ça veut dire que l'exponentiel de moins x, ça vaut 3 divisé par E. Ensuite, très simplement, on peut passer au logarithme. On obtient donc moins x égale ln de 3 sur E. 3 sur E, c'est un nombre positif. Donc on peut prendre ce logarithme, et en enlevant le moins, j'obtiens donc x égale moins ln de 3 sur E. Et on sait bien que moins un logarithme, c'est le logarithme de l'inverse. Il me restera donc x égale ln de l'inverse de 3 sur E. C'est donc E sur 3. Et je retrouve la même solution. Alors maintenant, exponentiel de x² égale 2. Le carré concerne le x. Donc, conséquence, on a bien ici un exponentiel égale à 2. Ça veut dire que ce qu'il y a dans l'exponentiel x² vaut donc ln de 2. C'est une équivalence. On a donc à résoudre ceci. ln de 2, c'est un nombre ici qui est positif. On sait que 2 est plus grand que 1. Donc ln de 2 est plus grand que 0. Et ça nous donne donc 2 solutions. x égale soit racine de ln de 2 ou x égale moins racine de ln de 2. Alors ça, on ne peut, attention, il ne faut pas confondre avec la propriété qui dit que, quel que soit x strictement positif, le logarithme de racine de x, ça, c'est 1,5 de ln de x. Ici, attention, c'est racine carrée du logarithme. La racine carrée n'est pas dans le logarithme, donc vous ne pouvez pas la simplifier. On fait très attention. Donc là, les solutions, elles sont au nombre de 2. Il y a moins racine de ln de 2 et racine de ln de 2. L logarithme n'est pas rien de 2. Quatrième, du même type, exponentielle de x² égale 1 sur e. 1 sur e, c'est un nombre strictement positif. Donc, on peut passer aussi au logarithme, ce qui me donne x² égale ln de 1 sur e. Donc, si on veut enlever cet inverse, ça fait x² égale moins ln de 2. Alors, c'est intéressant de remarquer ça, parce que ça signifie qu'à droite, ici, on a un nombre strictement négatif. Ici, moins ln de e. Vous savez que ln de e, c'est 1. Donc, ici, ça ferait x² égale moins 1. Et x² égale moins 1, on est chez les réels. C'est impossible. Donc, on n'a pas de solution. Et c'est égal l'ensemble vide. Alors, on aurait pu s'en douter. Pourquoi ? Parce que, ici, si vous connaissez bien la courbe de l'exponentielle, on est comme ceci. D'accord ? Dès qu'on dépasse 0, l'exponentielle est plus grand que 1. D'accord ? Or, ici, x², il est bien supérieur, ici, ou égal à 0. Donc, l'exponentielle de x², puisque l'exponentielle est une fonction croissante, c'est donc supérieur ou égal à l'exponentielle de 0. C'est donc supérieur ou égal à 1. D'accord ? Or, 1 sur e, c'est strictement plus petit que 1. Donc, l'exponentielle de x² ne peut pas faire un sur e, qui est un nombre plus petit que 1. Donc, on aurait pu deviner ça autrement. C'est plus simple en résolvant, évidemment, l'équation. Mais, vous voyez, ça s'explique assez simplement. Cinquième. On passe avec, maintenant, des équations avec exponentielle moins x. Alors, on a une méthode qui est toute simple. On va isoler l'exponentielle moins x à gauche. Donc, ça fait 10 sur 3. Et là, on peut passer au logarithme. Alors, il y a une solution, toujours, si le nombre ici est positif. Alors, pour information, la courbe d'exponentielle moins x, vous connaissez l'exponentielle, elle est comme ceci. D'accord ? Ici, ça, c'est en 1. Eh bien, l'exponentielle moins x, c'est le symétrique de cette courbe. Elle va être décroissante. D'accord ? On va la faire ici. C'est donc exactement la même, mais symétrique décroissante. Elle est quand même strictement positif. L'exponentielle moins x, c'est strictement positif. Et ça peut prendre toutes les valeurs entre 0 et plus l'infini. 0 exclu. Donc, ici, on s'en rend compte, en passant au logarithme, ça fait moins x égale ln de 10 sur 3. Ce qui fait que x est égal à moins ln de 10 sur 3. Alors, si vous n'aimez pas les moins, eh bien, on va tout simplement rentrer le moins en inversant la fraction. Ça fera ln de 3 sur 10. Et ln de 3 sur 10, c'est donc ln de 0,3. C'est un nombre plus petit que 1. Donc, on a entre 0 ici, un plus petit, pardon, que 1. Je vous rappelle que, si on regarde la courbe du logarithme, ln de 0,3, c'est négatif parce que 0,3, c'est plus petit que 1, c'est à gauche ici. Donc, on est sur un logarithme ici qui est négatif. Donc, une solution, ici, vous voyez, 0,3, c'est là. Son logarithme est négatif. Donc, là, on a x qui est négatif. Rien de gênant, puisqu'on cherche des solutions dans R. Donc, ici, s égale ln de 0,3. Donc, juste intéressant, la courbe exponentielle moins x, c'est une fonction qu'on utilise très souvent, donc à connaître. On peut résoudre aussi cette équation en transformant exponentielle moins x en 1 sur exponentielle x. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, j'utilise la propriété qui dit que, quel que soit x, exponentielle moins x, c'est tout simplement l'inverse d'exponentielle x. Donc, ici, ça me permet d'enlever ce moins x et d'avoir une équation avec de l'exponentielle. Donc, on met ensuite, on met au même déliminateur, ce qui fait 3 moins 10 exponentielle x sur exponentielle x égale 0. Et comme exponentielle x ne peut pas faire 0, on peut, eh bien, dire que c'est équivalent à 3 moins 10 exponentielle x égale 0. Et vous voyez qu'on retombe sur une équation similaire. On aura l'exponentielle x égale, donc, moins 3 sur moins 10, donc égale à 0,3. Exactement ce qu'on a trouvé, parce que ça donne ça, x égale ln de 0,3. Donc, quelle que soit la façon de résoudre, on tombe sur la même solution. Donc, petit point important ici, vous pouvez très bien enlever l'exponentielle, tout simplement parce que c'est un nombre strictement positif, donc il ne peut pas s'annuler. Donc, si une fraction vaut 0, eh bien, c'est que son numérateur s'annule, d'accord, et que son numérateur est strictement non nul. Donc, ici, eh bien, on a forcément équivalence avec 3 moins 10 exponentielle x égale 0, parce qu'on sait très bien que l'exponentielle x n'est jamais égale à 0. On pourrait considérer, si que de cette ligne à cette ligne, on a multiplié par l'exponentielle x. On a tout effet le droit, puisque c'est un nombre non nul. Voilà pourquoi on peut le faire disparaître sans en tenir compte. Sixième et dernière équation, 1 égale exponentielle moins x plus 3. On peut passer au logarithme, on n'a pas de soucis, 1 est positif, ça donne donc ln de 1 est égal à moins x plus 3. Et comme ln de 1 vaut 0, eh bien, en mettant x à gauche, ça fait x égale 3. Vous voyez, tout simple, ici, j'ai utilisé le logarithme. Alors, on pourrait très bien résoudre d'une deuxième méthode, de deuxième manière, en n'utilisant que la propriété de la fonction exponentielle. Ici, 1, on sait que c'est exponentielle 0, donc l'équation équivaut à exponentielle 0 égale exponentielle moins x plus 3. Et ça, eh bien, on sait que ça équivaut à 0 égale moins x plus 3. Dans le cours, sur la fonction exponentielle, il y a une propriété qui dit que, quel que soit a et b, si on a exponentielle a égale exponentielle b, ça équivaut à a égale b. D'accord ? Donc, on peut se dispenser, vous voyez ici, des propriétés de la fonction exponentielle. On trouve bien x égale 3. Autre façon de résoudre, si vous n'aimez pas le plus 3, vous pouvez, eh bien, séparer l'exponentielle en 2. Exponentielle moins x fois exponentielle 3. Ici, ensuite, on peut mettre l'exponentielle moins x, on peut le transformer, par exemple. Donc, ça fait 1 égale exponentielle 3 sur exponentielle x, et par un petit produit en croix, ça donnera exponentielle x égale exponentielle 3. Ça, on peut le faire parce que, encore une fois, exponentielle x est différente de 0. Et là, vous avez deux exponentielles qui sont égaux, on peut les enlever, x est donc égale à 3. Voilà, quelle que soit, encore une fois, la méthode, ça doit donner le même résultat. Donc voilà, cette vidéo est terminée. C'était vraiment pour pratiquer les équations avec exponentielle. Je vais vous montrer un petit peu, ici, comment on utilise les propriétés, soit de l'exponentielle, soit du logarithme, soit des deux, finalement, en même temps. Voilà. Pour information, voici le texte d'exercice suivant. On y traitera les équations qu'on peut mettre sous la forme ln de quelque chose égale grand A avec grand A, un réel. Voilà, à très bientôt.